Madame, Messieurs, bonsoir, c'est le 20h à la une. La traque est lancée contre les infiltrés et suspects qui veulent déstabiliser les institutions de la République. L'opération Fourola-Missotin à 10 mètres que pilote la vice-ministre de l'Intérieur évolue plutôt vite. Et puis des entreprises évoluant au Congo central, capables de produire des millions d'alevins et donner du poisson frais aux Congolais. Le ministre de la Pêche et Lévage a visité ses structures à Kassangouni. Et pour terminer, des orcelains qui bénéficient des consultations médicales gratuites, des vivres et non-vivres remis aux démunis, des bonnes actions de plus signées, la Croix-Rouge RDC Afrique et sa face à Kinshasa. Voilà pour l'essentiel. Je vous annonce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé quelques ordonnances. Et nous avons sur ce plateau Oskar Mbal qui va nous en donner le contenu. Bonsoir. Bonsoir Oskar. Commençons par l'ordonnance numéro 24, barre 082 du 10 septembre 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République d'Azerbaïdjan. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24, barre 039 du 28 mai 2024, portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre, de ministre délégué et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement. Ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République d'Azerbaïdjan, M. Ivan Vangungimbi. Article 2, l'éprecité bénéficiera pour toute la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 10 septembre 2024, Félix Antoine Tshiseke Di Chilumbo, Judith Soumino Atoulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamouli, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, barre 083, du 10 septembre 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République des Georgies. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1, et 221, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24, barre 039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement. Ordonne, article 1er, et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Georgie, M. Yvan Vangou Nguimbi. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, pourtant, règlement d'administration, relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 10 septembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Judith Tessoumi-Noatoulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, barre 020, du 14 septembre 2024, autorisant la ratification de la convention des prêts conclus, le 18 novembre 2023, entre la République démocratique du Congo et Grencorp, Capital Management Limited, le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ses articles 129 et 214, vit l'ordonnance numéro 24, barre 039, du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vit la convention de prêts conclus, en date du 18 novembre 2023, entre la République démocratique du Congo et GEMCOR, et GEMCOR, Capital Management Limited, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la constitution, la ratification de la convention des prêts d'un montant de 500 millions de dollars américains, conclut le 18 novembre 2024, entre la République démocratique du Congo et GEMCOR, Capital Management Limited. Article 2, la présente ordonnance-loi entre en vigueur, à la date de sa promulgation, ainsi faite à Kinshasa, le 14 septembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbo, Judith Soumino-Toulouka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 24, barre 081 du 7 septembre 2024, portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Cellule d'études de Desc-Grand-Lac, en sigle Desc-GL. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 081, organisation et reinforcing de laę Philippe qui aotz de la République, l'簽 point de la Commission de la République, en sigle de la République, Sous-titrage ST' 501 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 Il est nommé le cas échéant, rélevé de ses fonctions par le président de la République. Il a rend des conseils spécials du chef de l'État et jouit des mêmes avantages et privilèges. Il assure la liaison suivant les instructions particulières entre les institutions extérieures et la cellule DESC-GL en rapport avec les missions de celle-ci. Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur a accès à la documentation conformément à la législation en vigueur. Il peut consulter dans le respect des règles établies par les textes légaux et réglementaires tous les services de sécurité judiciaire et requérir toute personne susceptible de lui apporter des informations pour lui permettre de poursuivre ses analyses et études. Article 4 Les coordonnateurs sont secondés par deux coordonnateurs adjoints qui sont respectivement en charge des questions administratives et financières et en charge des opérations. Les coordonnateurs adjoints sont nommés et rélevés de leur fonction par le président de la République. Ils ont rend des conseils principaux du président de la République et jouissent de mêmes avantages et privilèges. Article 5 Les coordonnateurs disposent d'un cabinet restreint composé d'experts dont le nombre ne dépasse pas cinq personnes et d'un personnel d'appoint constitué des quatre personnes suivant les cadres organiques fixés par le règlement intérieur. Ils sollicitent du directeur du cabinet du président de la République l'autorisation de créer au besoin des commissions ad hoc d'experts selon les sujets à traiter. Article 6 Le membre du personnel de la cellule desk GL visé à l'article 5 sont nommés et les cas échéants rélevés de leur fonction par les directeurs de cabinet du président de la République sur proposition du coordonnateur. Ils bénéficient des avantages équivalents à leur fonction. Article 7 L'organisation interne et les fonctionnements de la cellule desk GL sont fixés par un règlement intérieur approuvé par les directeurs de cabinet du président de la République. Article 8 Pour son fonctionnement, la cellule desk GL bénéficie d'une dotation émergeant au budget de l'État. Article 9 Le membre de la cellule desk GL sont strictement soumis au régime disciplinaire applicable aux membres du cabinet du président de la République. Article 10 Article 10 Enfin, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 7 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoulet, directeur de cabinet. Ouskar Mbalkaïj, merci. Merci. Et l'actualité reste dominée par le forum Chine-Afrique Foucault 2024, lors du tête-à-tête entre le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Les deux parties ont salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. On écoute tour à tour les deux chefs d'État. 메�gé d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La loi budgétaire 2025 et la loi portant reddition des comptes du budget passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mandak Kataku, expert en numérique, a appelé à la création d'un fonds de solidarité numérique à la manière du crédit carbone afin de compenser le désastre causé par le pillage du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo. Madame Julie Suélet, présidente de la fondation, grâce à ma mère, a tablé sur l'incitation économique et capital humain en jeu pour le développement des PME en RDC. Des thèmes divers comme le leadership féminin dans la diplomatie et la politique, stratégie pour promouvoir l'émergence nationale à travers le salon Pouvoir Femmes, Genres et Affaires, exposé par Madame Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Plusieurs femmes du G100, le président provincial de l'UNPC, le rapporteur adjoint du SESAC et bien d'autres personnalités ont partagé leurs expériences à travers ses travaux du Festival des filles congolais, deuxième édition, qui veut porter le plus loin possible à travers les médias, les initiatives et intervenants pour l'émergence de la République démocratique du Congo afin de sensibiliser l'opinion politique ainsi que toutes les parties prénantes sur l'objectif 2030. Formation gratuite en numérique pour les apprenants de la formation professionnelle dans différentes filières, une initiative appuyée par Vodacom Congo. Marc Kikila, ministre en charge du secteur, en a présidé la cérémonie de lancement. C'est l'élément du futur qui s'ouvre à chacun d'entre nous et l'initiative Future Skills essaie de faire naître d'opportunités pour des compétences numériques. Présent en cette activité initiée par l'entreprise de téléphonie mobile Vodacom Congo, le ministre de la formation professionnelle, maître Marc Kikila Likombo, a rassuré quant à l'accompagnement de ses projets qui, selon lui, fait partie de la formation professionnelle. La formation en numérique avec le métier difficile, justement, permet de baiser de glace, de changer les paradigmes, de voir le travail votre. Comptez avec le gouvernement, avec le ministère de la formation professionnelle, parce qu'il y a tout un écosystème de collaboration qu'il faut construire. Patricia Kachabala, directrice des communications et marketing chez Vodacom Congo, a, dans son exposé, souligné l'importance d'investir dans la formation de jeunes pour leur employabilité. Nous sommes engagés dans cette lancée, nous le sommes dit, nous ne pouvons pas le faire seul. Voilà pourquoi, avec la fondation, nous sommes heureux de voir que beaucoup nous rejoignent, et que nous puissions accélérer les choses pour former le plus bon emploi des chefs. En partenariat avec Kinshasa Digital Academy, cette formation gratuite sera dispensée par le formateur de la dite académie, à travers de cours pratiques et en présentiel, avec des options de formation en ligne disponibles sur la plateforme KDA Online. Nous revenons donc sur l'extrait du compte-rendu du gouvernement, lu ici par le porte-parole du gouvernement, bien sûr, Patrick Miakatemboui. Les ministres de la communication et des médias a estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo a aidé pair avec l'avènement du texte portant statut de journaliste ouvrant un RDC, dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans les commissions interministérielles du gouvernement. Sur un autre point, et faisant suite à l'instruction du président de la République, au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la communication et des médias a présenté le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la rédévance audiovisuelle par les télédistributeurs. Il en ressent que sur neuf actes prévus par la loi, numéro 11, barre 004 du 25 juin 2011, portant rédévance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, seuls trois actes connaissent à ces jours une faible exécution et les six autres ne les sont pas encore. Après avoir présenté ses faiblesses et ses difficultés, il a été convenu que cette question devra être approfondie en commission en vue de revenir comme dossier au Conseil des ministres pour des décisions qui entreront des strictes applications. Il en est de même du rapport qu'il a présenté sur la poursuite de l'opération de contrôle de confirmité en vue d'obtenir la salubrité médiatique dans les secteurs de la télévision numérique terrestre. Le même principe sera appliqué pour qu'au terme des discussions en commission, des mesures concrètes puissent être proposées en vue de procéder à la fermeture de toutes les chaînes et de tous les éditeurs des programmes qui ne seront pas conformes aux conditions fixées par la loi tant au plan technique, administratif qu'organisationnel. Le Conseil a... ...draque contre les suspects infiltrés sur l'ensemble du pays. L'opération... ...missoutine à 10 mètres évolue bien, une initiative de Jenny Kamba, vice-ministre de l'Intérieur. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, et Jenny Tcheda Kamba, l'opération de surveillance citoyenne Fongola-Missoutine à 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non-gouvernementales s'élancent dans les sensibilisations porte-à-porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tcheseke d'Itilombo. L'ONG et la passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tcheda Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements sous-minois dans ses efforts de paix. L'opération Fongola-Missoutine à 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tcheda Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke d'Itilombo, sous l'œil de la première ministre, Judith Souminois, et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des siates et sous-siates tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongola-Missoutine à 10 mètres dans cinq communes de la ville de Kinshasa. Il était question maintenant d'une retraite conjointe, gouvernement PDDR, RCS, puis il y a également le système des Nations Unies et d'autres partenaires qui interviennent dans cette retraite, un échange fructueux sur la situation de ce programme qui s'occupe, entre autres, de la réinsertion des ex-combattants dans la société. Il s'est clôturé au cercle Elaïs Kinshasa, la retraite conjointe au gouvernement PDDR, RCS, système des Nations Unies et partenaires techniques et financiers, sur l'échange d'informations et sur la situation actuelle du PDDR, RCS, en vue de sa redynamisation adaptée au contexte actuel. Une retraite impressionnante qui a réuni au moins tous les partenaires et tous les ministères sectoriels. Et aussi, nous félicitons les coordonnateurs nationaux pour la nouvelle expulsion donnée au PDDR, RCS. Les actions sont palpables dans la province de Littouré. Et ça, c'est un nouveau départ pour le PDDR, RCS. Et nous avons tiré quand même des bonnes choses. Et nous, comme des provinciaux qui sont censés l'exécuter directement au niveau de la base, nous avons pris bon ordre et nous allons suivre ces directives. J'en profite vraiment pour féliciter l'équipe dirigeante pour de telles initiatives. Pour le coordonnateur national d'intérim du PDDR, RCS, M. William Capoucou-Bouaboua, cette retraite conjointe permettra une meilleure compréhension du contexte politico-sécuritaire actuel. Cette retraite nous a permis de réfléchir et cette réflexion ne s'arrête pas ici. Donc, c'est une réflexion continuelle. Avoir ce genre d'exercice à chaque moment et avec les partenaires, pour que nous puissions avoir la même compréhension et que nous puissions aussi avoir les avis des communautés, de la société civile. Le PDDR, RCS, c'est un programme qui s'est fait dans la communauté, par la communauté, pour les communautés et avec la communauté. Et à présent, nous allons ouvrir cette page consacrée à la fonction publique avec ses activités de la Sainte-Saint-Bas. « Sourire aux lèvres », c'est celui que les agents publics de l'État ont retrouvé grâce à la réforme de la Sécurité sociale. Celle-ci a permis à la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État d'élargir la palette de ses prestations sociales. C'est dans ce cadre que s'inscrit la distribution de kits scolaires aux orphelaires entiers, au fur et à mesure, sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'édition scolaire 2024-2025, les bénéficiaires de la ville de Kinshasa ont obtenu leur kit scolaire la semaine dernière, suivant les orientations du directeur général de la Sainte-Saint-Bas. « En principe, les actions sociales et sanitaires, c'est un complément donné dans le cadre de l'avance des pensions, conformément aux recommandations de la CIPRES. C'est une activité importante qui a été lancée depuis l'année dernière. Nous sommes en train de poursuivre conformément aux orientations de la loi numéro 22 bar 031, qui a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que les orientations prises dans le cadre de la réalité des 049-2023, prise par son Excellence, Monsieur le VPM, Ministre de la Fonction Publique. J'ai pris parole au nom du directeur général de la Sainte-Saint-Bas. Ce sont des activités, non seulement nous pouvons le faire dans le cadre de nos exercices professionnels, mais ça reste des activités touchantes, parce qu'il s'agit vraiment du plan social, on est en train de rendre à nous assurer. » Cette action sociale est à placer dans la politique sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, à travers la loi numéro 22 bar 031 du 15 juillet 2022, sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et à son tour, la Fédération de la diaspora congolaise apporte son soutien aux écoles congolaises. Les élèves de l'École Boudouin-Hélène ont bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires. Séverine Katanda. Une démarche caritative qui consiste à soutenir la jeunesse congolaise et accompagner la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké. C'est tout le sens de l'action de la Fédération de la diaspora congolaise qui mobilise des fonds pour une assistance à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette structure que préside le pasteur maître Diedoné Tiboabamboui a rémis des fournitures scolaires composées des livres pour les classes du primaire. Première étape de ce geste de haute portée sociale, l'École Boudouin-Hélène située dans le quartier Manenga dans la commune de Ngaléma. Électe Tiboaboua, représentatrice de la Fédération à Kinshasa, a procédé à la distribution de ces gestes classiques. Un congolaiseur, il faut aider les autres parce qu'ils sont un peu limités. Nous, nous venons avec un pouce, alors je fais un appel à tous les congolés qui sont dans la diaspora, n'hésitez pas à aider nos frères et soeurs. Ces livres vont contribuer non seulement à un enseignement de qualité, mais aussi à alléger le poids de l'économie des parents, comme le souligne le représentant du promoteur Nono Makonko. Je vous remercie à la Fédération. Vous savez, ce qu'on veut vous donner ici, c'est quelque chose de très important. Dans le sens qu'il y a eu beaucoup de rêves, les élèves n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils doivent bien étudier, doivent faire bien leurs devoirs. Les élèves bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Je remercie la Fédération de nous avoir offert ce livre. Et nous sommes beaucoup aidés à participer au cours et à aider à suivre le bien de tous. Ce geste de livre est le fruit des donations de compatriotes membres de la Fédération de la diaspora congolaise et s'inscrit dans la liste de plusieurs autres dons, comme la distribution de kits hygiéniques aux jeunes filles à la Journée internationale de la menstruation. Et une visite de réconfort à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala pour assister également les démunis à la clinique L. Rafa Arigini dans la commune de Lemba. Ce sont des actions signées Liliane Temouni, ambassadeur de la Croix-Rouge. Renette Koulunga. La Croix-Rouge compte parmi les institutions d'aide humanitaire auxquelles les personnes vulnérables s'adressent dans diverses situations de détresse. Il arrive trop souvent qu'elles-mêmes prennent l'initiative d'aller vers elles pour les réconforter. C'est la raison de la présence de Mme l'ambassadeur de la Croix-Rouge RDC Afrique, des enfants en situation difficile, Liliane Temouni-Mahwa, à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala, accompagnée d'Esther Wanko, de l'Université des Louvains en Belgique, des nationalités camerounaises. Ces enfants ont apprécié à sa juste valeur le bénéfice des consultations médicales, des vivres et autres. Ici, c'est venir dans des orphelinats, dans les rues, voir les enfants qui ont la diarrhée, qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête, qui ont la malaria, qui ont des ascarises, parce qu'on a fait opérer un enfant qui avait 2,5 kg d'ascarises. C'est énorme. Le travail que l'association Sans Frontier mène déjà sur le terrain est un travail louable et qui est à saluer. Et un travail qui mérite beaucoup de visibilité, parce que lorsqu'on regarde la situation des enfants de la rue à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Et si on se rend compte qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. Donc c'est dans ce but que ce projet, un peu comme un projet pilote, au sorti d'ici, l'impact qu'on aura eu sur le terrain nous permettra de faire des plaidoyers. Bien avant, elle a visité les malades à la clinique El Rafa, à Réguigny, dans la commune de Lemba, guidée par le docteur Mouepou, en sa qualité de la vice-présidente de l'association Sans Frontières. Et puis le centre national de protection contre le rayonnement ionisant, doté de nouveaux bureaux, coûts des travaux, 1 million de dollars américains. Eric Tabamba. Les meilleures conditions de travail, c'est l'écrédo du ministre de la Réchange scientifique et innovation technologique, Gilbert Cabanda, à part cette remise officielle de l'immeuble des vents brités, le service du comité national de protection contre le rayonnement ionisant, souligne l'intérêt que rêvait le Sennperi. Et le président d'essayant, le professeur Florimond Cabanda, d'ajouter que près d'un million de dollars américains a été investi pour la construction de ces tumebles. Des quatre niveaux. Cet édifice est dédié non seulement à la science et à la recherche, mais surtout à la sécurité et au contrôle nucléaire pour les bien-être des populations à la République démocratique du Congo. Cette autorité n'est pas simplement un regard de contrôle. Elle est la gardienne de notre sécurité nucléaire, l'arbitre de nos choix et le garant de bien-être de notre communauté face aux risques nucléaires. Nous savons tous que la science est une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière doit être guidée avec soin. L'autorité des régulations agit comme un phare guidant notre route pour éviter les dangers. Elle veille à ce que la radioactivité, cette force visible, mais puissante, soit gérée avec la plus grande prudence, en conformité avec les normes de sûreté les plus strictes. Par cette cérémonie d'inauguration, le ministre Gilbert Cabanda redonne les lettres de noblesse à cette autorité des régulations par excellence du nucléaire en RDC. Une jeunesse formée est une assurance pour l'avenir. Frédéric Kitta, acteur de développement, était avec le gestionnaire du stade de Martyr pour entrer voir un cadre d'encadrement des jeunes. Cédric Kenina, reportage. Il a pris un engagement, celui de s'investir pour l'encadrement de la jeunesse et participé à l'éclosion d'une élite consciente de la situation politique et sécuritaire du pays. C'est à travers cette approche que Frédéric Kitta, acteur politique et de développement, s'est rendu au mythique stade des Martyrs pour non seulement parler formation de cette catégorie de la société, mais aussi encourager les gestionnaires de ces complexes omnisports. Cet stade ici ne fait pas seulement jouer les matchs, mais en cadre de cette agence. Il faut aussi un grand soutien de l'homme politique que nous sommes, parce que hier, cet stade était abandonné, mais aujourd'hui, avec l'avènement d'un nouveau administrateur, nous constatons que les choses marchent. C'est pourquoi je lance un appel à tous les citoyens congolais de soutenir cet administrateur. Je crois qu'à ma gauche, vous voyez les ministères provinciales, aussi les finances qui sont là. C'est une façon de vous dire clairement que la République est en marche et se développe. J'ai dit aussi un grand merci à son excellence, M. le Président de l'Église, pour son sens et le marché, parce que sans lui, on n'allait pas tous être là. Frédéric Kitta s'est inscrit dans une dynamique de promouvoir les actions du chef de l'État, Félix Antoine, à tous ce qu'il dit, et de fédérer la population derrière un idéal face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et cette descente s'est soldée par la visite des installations du stade des Martyrs. Il existe au Congo central des entreprises qui peuvent élever plus de 2,5 millions à levain. Le ministre de la Pêche et les Vages, soucieux de donner du poisson bio à la population congolaise, à visiter ces structures à Kassangounou, Rode Panda. Halte aux produits congélés dans la consommation des Congolais, cette détermination du ministre de la Pêche et les Vages, Jean-Pierre Chimangabwana, est réelle. La preuve, il refuse les bureaux climatisés pour un travail de terrain. Mercredi 11 septembre 2024, le patron de la Pêche et les Vages est descendu à Kassangounou, dans le Congo central, pour inspecter différents sites de production aquaculture. Le centre d'alvinage spécialisé en poissons, tilapia et chatte, géré par les services nationaux de développement de pêche et aquaculture, Sénadepa, avec ses 16 étapes, était la première étape de cette visite, suivie du bâtiment administratif, des dortoirs, la salle de formation pour les agents, les bureaux, la strudeuse, des fabrications d'aliments et l'écloserie pour la production des alvins Clarias par insémination artificielle. Société Exaedron Sral, spécialisée dans la production de poissons chatte, appelée Ngolo Moseca, un des partenaires potentiels des rénaux du secteur de la pêche, avec 32 étangs. Une écloserie capable de produire 2,5 millions de alvins annuellement une serre aquacole pour l'engraissement de poissons contenant 32 taxes. Or, sol de 30 mètres qu'il y a chacun avec une production maximale de 300 tonnes de poissons lentes et prêtes à la consommation. Jean-Pierre Chimanga, sur le terrain, était merveillé. Nous sommes un secteur productif au cœur du développement. Nous devons savoir ce que nous devons donner à la population pour qu'on ne puisse plus importer de pieds, de poulets, qu'on mange bio. Cette visite vaut une motivation des partenaires et booster une production massive en quantité industrielle afin de nourrir la population avec une alimentation bio et saine. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est à pied d'œuvre à Kananga, au Kassai, des actions louables menées en faveur de la population en partenariat avec la Banque mondiale. 300 têtes d'érosion qui menacent les habitations, les infrastructures, prévenir les glissements des terrains dans la ville de Kananga, au Conseil central. Ce sont les articulations du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, projet PURUQ en sigle, dont la concrétisation met côte à côte le gouvernement central de la République et la Banque mondiale. Les travaux suspendus jusqu'à là pour des raisons techniques vont reprendre. Pour des projets qui sont financés par le partenaire technique et financier, il y a un certain nombre de choses à respecter, notamment les procédures en matière de dépassation de marché. Alors, il s'avère qu'avec l'équipe sortante, il y a eu quelques problèmes liés à la performance. Alors, de ma prise de fonction, j'ai été instruit par son Excellence Monsieur le Président de la République qui porte ce projet à cœur. Il m'a demandé de relancer au plus vite possible le projet pour que les travaux reprennent avant l'arrivée de PURUQ. Une enveloppe des 100 millions des dollars américains sera déboursée dans les cadres de matérialisation de ces projets de haute portée sociale pour la population du chef lié de Kassaï-Central Kananga. A notamment fait remarquer le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispim Badupandou, accompagné de la délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, directrice pour le secteur urbain, résilience et foncier. Le ministre Crispim Badupandou de l'Urbanisme et Habitat a été accueilli et reçu par le gouverneur du Kassaï-Central et le membre de l'administration de l'urbanisme et Habitat. Pendant bouclé ce journal avec ses nouvelles de l'UDPS, Raphaël Kapandou sensibilise et conscientise les bases de l'UDPS Kinshasa sur la loyauté au parti. Ce cadre de cette formation politique prône l'unité au sein de l'UDPS. Dada Chabani. L'unité et la cohésion de tous les combattants et cadres du parti UDPS constitue le socle de ce parti présidentiel. Le secrétaire national honoraire de l'UDPS, Raphaël Kapambou, pionnier de ce parti, qui fait de la cohésion de l'UDPS son cheval de bataille, s'est lancé dans la campagne de sensibilisation et de conscientisation des bases des districts de Tchangou, de Founa et de Mohamba. Il a saisi l'occasion pour rappeler que pour l'intérêt du parti, tous les membres de l'UDPS sont tenus à se conformer aux dispositions du statut qui prône la cohésion et l'unité de toutes les bases. Nous avons entre vous le plan beau, c'est-à-dire un royaume de diviser, une famille de diviser. Ah, comme vous avez l'homme, hein ? Oui, oui, oui. C'est ça la raison. Voilà pourquoi il ne faut quoi ? L'unité. Il a, à cette occasion, rappelé les fondamentaux du parti de fait le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour porter haut l'étendard de ce parti, toutes les bases sont invitées à taire leur divergence de vue pour travailler mais dans la main afin non seulement de redynamiser le parti mais surtout de redorer l'image ternie par la crise qui se vit actuellement au sein de ce parti. Partout où il est passé, il avait un seul message. Nous avons l'obligation de consolider la cohésion du parti pour porter haut l'étendard de l'UDPES. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Irenette Koulonga. Madame, Messieurs, bon week-end chez vous et restez branchés sur la radio télévision nationale kongonaise. N'availlette Koulonga. Sous-titrage